Salut à tous, c'est Balthazar ! Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la partie numéro 128 de notre petite saga sur Mass Effect. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement parler à Glyph pour continuer un petit peu la soirée. La soirée semble être un peu le succès. Désirez-vous autre chose ? Oui, Idée a dit qu'elle voulait cuisiner. Tu pourrais aller l'aider ? Bien entendu. A nous deux, je suis intimement persuadée que nous parviendrons à nous approcher de la sensibilité d'un palais organique. Voilà, donc autre phase. Maintenant, on a préparé à manger, donc on va pouvoir leur parler à nouveau. Allez, c'est prêt ou quoi ? La recette exige plus de curry. Vraiment ? Ça me paraît beaucoup. La recette est absolument catégorique. J'ai mesuré la quantité requise au milligramme près. Non mais c'est prêt. Je ne te contredis pas, Idéea. Je dis juste que ça fait beaucoup de curry. Si on ne suit pas la recette, le risque est de créer un déséquilibre gustatif. Ou pire. Mais les recettes changent avec le temps pour s'adapter au goût et aux autres cultures. Et je suis allergique au curry. C'est bientôt prêt ? Ou est-ce que je dois me manger un veilleur en encre ? Tout le monde va bien ? Le pouvoir divertissant de cette fête diminuait fortement à cause d'un manque flagrant d'apport nutritionnel. Aïe. Ne vous en faites pas. Je compense cette lacune. Je voulais juste qu'elle réchauffe un truc. Mais maintenant, on blague à la cuisine. Quelle vengeance. Idéea, j'apprécie ton aide, mais les fêtes ne sont pas une question d'efficacité. Une fête est une réunion d'individus bien disposés, qui requiert d'allier travail d'équipe et compréhension des dynamiques de groupe. Vous n'êtes pas passé par le relais Oméga 4 pour attaquer les récolteurs sans préparation. Alors pourquoi est-ce différent dans ce cas ? Parce que c'est une fête, Idéea. Personne ne mourra si on n'assure pas. Je suis vraiment la taille, Shepard. Mais si vous choisissiez le mauvais coéquipier pour gérer la sélection musicale, Jeff par exemple, le résultat serait désastreux. Mais jamais je ne prendrai Jeff pour la musique. Non. La musique, c'est mon truc. Je peux faciliter l'établissement d'un climat positif. Je vais faire la cure, Buffet. Entendu. Vous voyez, Shepard ? Une fête est une construction sociale que l'on peut optimiser pour une efficacité maximale. Eh bien, bonne chance avec ça. Surtout, garde-les en vie, Idéea. Bien. Voilà. Donc ça, c'est pour ce petit groupe-là. C'est du micro-filament. Vous croyez ? Le plus fin possible. Difficile à repérer. Ouais. Une grille de 5 sur 5 sur toute la surface vitrée. Ça devrait faire l'affaire. Ha ha ha. Ça fera plus que ça. D'accord. Donc là, ils sont toujours dans leur délire de protection de la demeure. Donc ça, c'est assez drôle. Parce que c'est vrai que... Non, mais sans déconner, c'est vrai qu'on est plutôt exposés par ici. C'est vrai que je pense que s'il y avait des bad guys qui arrivaient, on se ferait quand même déchirer assez vite. Ça va, Garrus. Cette soirée est une cible facile. Les ennuis risquent de faire surface à tout moment. Moi, j'y dirais plutôt. Ok, Garrus. Je me demandais... Là, qu'est-ce que vous faites ? Hum ? Oh, rien. Je... J'admire juste l'éclat de ce verre. Bien. Ne lui dites rien. Il comprendrait pas. On parie ? C'est... Enfin... Une décoration murale n'est pas forcément juste décorative, pas vrai ? Ah, vous êtes guerrier. C'est-à-dire ? Des microfilaments, Shepard. Un tissu de minuscules fils explosifs sur la vitre. C'est la meilleure des défenses. Quand un intrus débarque, bouton rouge et BAM ! Réduit en charpie. Des appliques murales explosifs, Shepard. L'avenir de la défense domestique. Croyez-moi. Si j'avais eu ça à mon époque Archangel, j'aurais fait qu'une bouchée des mercenaires. Si vous le dites, essayez de parier la peinture. Ah oui, c'est une bonne idée, hein. Parce que là, vous rentrez tranquille, comme un voleur. Vous arrivez comme ça, boum. Et... Bah justement, boum. Ça fait boum. Et vous êtes quand même pris sur le fait à être désintégrés. C'est pas mal. J'avoue, je vais y penser. Ah oui... C'est sûr que ça va. Ouais ? Vous voulez voir mon tatouage ? Je doute que ce soit un tatouage, Tali. C'est un hologramme. Un omni-tatouage... Omni-fique, Omni-mental, Ha ha ! Sous la combi, hein. Vous voulez savoir ce que c'est ? Vous voulez savoir ? C'est un oiseau arc-en-ciel. Ils s'envolent de l'orbite d'un crâne coincé dans la gueule d'un dévoreur qui est chevauché par une femme nue bandissant une épée. D'accord, ok. Le mec, il se casse avant qu'elle est finie. Alors du coup... Ouais, Renard. Tali, vous vous sentez bien ? Au poil ! D'accord, ok. Oui, donc on continue. Alors, ça, c'est quoi ? D'accord. Ça, c'est bon. Vous bluffez. Qu'est-ce que vous en savez ? Je suis totalement impénétrable. Je sais quand quelqu'un me cache quelque chose. Soit. Peu importe. Maintenant, faut abattre les cartes. Ridicule. On n'en révèle jamais ses bottes secrètes à l'ennemi. Ça fait partie du jeu. Et on n'est pas ennemi. Vous vous joignez à nous à la prochaine partie ? Je parie que vous seriez pas mauvais. Non. Vous voyez ? Impénétrable, c'est ça. De quoi parlez-vous ? Vous continuez. Commandant, le Doc a jamais joué au poker. Dingue, non ? Comment se passent les leçons ? La Sari refuse toujours de prendre des risques. Toute victoire a un prix. Vous ne jouez même pas, vous. Le Doc n'est pas une flambeuse, quoi. Heureusement que vous ne jouez pas à un des jeux de mon cycle. Vous perdriez tous lamentablement. Content que vous vous amusiez. Énorme. On devrait faire ça plus souvent. Énorme, j'avoue. Eh oui, de toute façon, le poker, c'est intéressant parce que ça vous apprend un petit peu la vie. C'est-à-dire qu'il a raison. C'est-à-dire qu'il faut prendre des risques. C'est pour ça que les Asari, qui n'ont jamais mené une vraie guerre, ils sont un petit peu bidons, quoi, vous voyez ? Parce qu'ils ne savent pas prendre des risques. Et c'est vrai que c'est bien caractéristique de leur race. Là, j'ai un fil bleu, un fil rouge et un fil jaune et un fil couleur vomi. Il est comment, celui couleur vomi ? Violacé, comme s'il avait abusé du Rincol. C'est celui-là. Connectez-le au bleu et c'est bon. Le con qui marchera là-dessus rigolera pas autant. Qu'est-ce que vous trafiquez, Zaid ? La prochaine fois qu'un de vos clones fait le malin, il aura une jolie surprise qui l'attend. Pas vrai, Garus ? On n'a rien oublié. Alors le clone débarque, observe, voit ce magnifique jacuzzi et se dit, tiens, je prendrai bien un bon bain chaud. Grave erreur. Énorme. À l'instant où il mettra un orteil dans l'eau, il déclenchera un minuteur. Bon, allez, y a quoi ? Un putain d'armageddon ? 30 secondes plus tard, ce truc se mettra à chauffer. Et après ? Vous avez déjà nager le crawl sur la surface du soleil ? Non ? Eh bien, votre clone testera pour vous. Ça lui apprendra. Mais si c'est moi qui veux prendre un bar ? On y a pensé. C'est lié à votre ADN. Mais si c'est un clone, il aura le même ADN que le mien. Putain de clone. On laisse tomber le jacuzzi. Par contre, j'ai des idées pour la cafetière en bas. Putain, mais je ne sais pas ce qu'ils foutent. Je vais me retrouver avec un appartement avec des pièges de partout. Je sens que ça ne va pas me plaire. Alors, il y a quoi, là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, le premier Normandie, c'est disons... Évaporé. Ouais, c'était pas cool. Mais au moins, Shepard en a tiré un meilleur Normandie. Je ne me battrai plus jamais pour un autre vaisseau. Ou n'importe quelle autre raison, d'ailleurs. Oh, allez. Combattre sans clone ne peut pas être pire que la base des récolteurs. Ça, c'était un vrai merdieu. J'en fais toujours des cauchemars. Je suis content de ne pas avoir été là, pour le coup. Il ne faut pas avoir peur d'affronter le mal. Moi, j'étais sûre que Shepard l'emporterait. Je vous ai déjà parlé de la fois où j'ai sauvé un mois seul le Normandie ? Mais bien sûr. C'est vrai. En effet, j'étais là, je confirme. Les récolteurs entraient dans le Normandie. J'avais à peine une minute pour trouver un moyen de les abattre. Alors, vous avez libéré l'IA, fabriquée par Cerberus. Personne ne se plaint d'idéas, maintenant, que je sache. Oui, on est tous ravis qu'elle soit finalement un gentil robot. C'est pas vous qui vous plaignez qu'elle vous avait enfoncé le crâne ? Bref, on s'égare. IDEA n'était pas un robot à ce moment-là. Et quand les récolteurs ont débarqué, elle était encore sous contrôle. Donc, c'est bien moi, tout seul, qui ai sauvé le Normandie. Sans aucune aide. Tout à fait. Joli travail. Eh oui. Que de souvenirs, Mass Effect 2, où effectivement, on avait contrôlé même Joker, effectivement. Donc, le mec avait fait un excellent travail, pour le coup. Pour une fois, il était vraiment investi physiquement dans la mission. Mais c'était un truc de fou. On avait croisé... C'était un petit peu comme avec le clone. C'est-à-dire que ça se passait dans le Normandie. On avait croisé même des récolteurs dans le vaisseau même. Enfin, c'était du serious business. Bon, allez, là, on va continuer un peu, parce que sinon, je crois qu'on peut prendre une photo, là, on va faire ça. Eh, tout le monde, approchez deux minutes. On va faire une photo souvenir. Asseyez-vous sur le canapé. C'est une très bonne suggestion, je ne sais pas. Excellente idée. J'en veux une. Une photo en compagnie de Primitif. C'est mignon. Merci à tous d'être venus. À nous. Prêt, Glyph ? Veuillez diriger votre attention par essai. Bien. Dites... Normandie. Normandie. Excellent. Tiens, mais regardez qui est là. Comment vous sentez-vous ? Génial. C'est parfait. Tout est parfait. Ouais. Allons voir si les autres sont levés. Énorme. Enquêter sur les conséquences, putain. Esprit d'équipe. Alors, donc justement, on va enquêter sur les conséquences. C'est assez marrant, d'ailleurs. Javik. Je me demande si vous me gardiez ici, commandant. Ça me rappelle ma capsule de Staz. Alors, fais juste attention, il y a un piège dans le jacuzzi. Donc, fais bien attention à toi. Sinon, tu vas périr, ça serait dommage. bonjour, Shepard. Si par hasard, vous déclenchez une alarme que vous n'avez jamais vue et que vous entendez un compte à rebours, souvenez-vous du code 6492 et entrez-le, de préférence, avant la fin du compte à rebours. Sinon, eh ben, maudissez Zahid et fuyez loin et vite. Bonjour. Bien dormi ? Yep. Bonjour, Shepard. Bon, Samara qui a décidé, elle a trouvé un coin, vous savez, le coin le plus, je sais pas, le plus naturel peut-être pour elle, qui est assez stylé d'ailleurs. Ah, alors, Tali, quand même, très alcoolisée. Je... vais... mourir. Donc là, elle est un petit peu en PLS, hein, position là, latérale de sécurité. Alors, on a qui d'autre, là ? Donc ouais, c'est quand même sympa, hein, de, quand même, s'être réveillé auprès, de... notre chéri, on va dire. Bon, après, la scénette est bien, mais bon, ça aurait pu être un petit peu plus long, quand même. ... mais c'est bien, on a organisé cette fête. Joker. Et commandant, quelle soirée ! Ah, la photo, excellent ! Excellent ! C'est vraiment quelque chose d'assez fort. Et alors, c'est intéressant, parce qu'ils auraient pu s'arrêter, vous voyez, une photo basique, vous voyez, mais on sait, par exemple, qu'il peut y avoir Miranda, il peut y avoir Taine. Donc, ça veut dire qu'il doit y avoir une photo pour chaque type de groupe, vous voyez, j'imagine. Ou alors, ils sont encore plus malins, je pense qu'il y a une position pour chaque personnage dans cette photo, et que s'il n'y a pas le personnage en question, j'imagine qu'ils ne le mettent pas. Je pense que c'est plutôt comme ça, parce que sinon, ça serait trop compliqué. Et donc, du coup, ça donne cette magnifique photo avec... tout notre équipage. Voilà. C'est la fin de Mass Effect Saga, ça fait plaisir de terminer par ça, quand même. J'espère que c'est une blague, à mon avis, j'espère qu'elle blague, parce que bon... Sinon, ça serait délicat, quand même. Alors, qui veut des oeufs ? Yara, des oeufs ? Raynor, Esteban, des oeufs ? Joker ? Il est où, celui-là ? Ash, allez, je vous avais promis des oeufs. Tali ? Ouais, elle, c'est sûr. Bonjour. Tout le café est pour moi. Tout. Quand est-ce que la bouffe est prête ? Le mec, il pense qu'elle bouffe est énorme. Putain énorme, quoi. J'ai pas, j'allais faire un peu d'exercice, ça vous dit ? D'accord. Merci pour le compliment. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on va quand même regarder sur le côté, je m'en rappelle plus trop, voilà, s'il y a quand même un traîneur ici. Il y a quand même un traîneur. Bon, hier soir, j'ai... rien fait, non ? Alors si, malheureusement, tu as fait quelque chose, tu m'as embrassée. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, parce que tu étais censée être lesbienne. Vous savez, le mec, il se venge un peu de ce qui s'est passé. Mais, ouais, on ne sait pas trop ce qu'elle a fait, très nord, mais bon. Enfin, voilà, je pense qu'on en a terminé, donc on peut partir maintenant, je pense, pour retourner sur le nord, Normandie, j'imagine. Voilà. Alors, avant quand même, évidemment, on va retourner sur le Normandie pour terminer cette phase, mais, on reviendra quand même, parce que je pense avoir trouvé où sont les... les... les dernières conversations spécifiques. Allez, Normandie, donc normalement, ça doit être bon pour nous. Et voilà, on repart, cette fois. il est temps d'y retourner. au moins, c'était une sacrée fête, mais c'était sûrement la dernière. N'importe quoi. Vous avez toujours eu de la chance. Vous retournerez vous battre, et moi, j'attendrai le retour du héros. je n'aurai raté ça pour rien au monde. C'était une bien belle aventure. oh, et moi, je n'ai pas amé, que j'ai eu de la chance. oh, c'est parti. Oh, que j'ai eu de la chance. bien 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 alors déjà on va regarder un petit peu nos messages privés le sont-ils on va retourner vite fait là bas pour vérifier une zone que je n'avais peut-être pas vérifier mais pour le coup je pense qu'ensuite on sera au niveau on aura fait tous les dlc et on pourra entamer la face finale de ce jeu là ça me plaisante plus comme l'a dit h l'est et bien ensuite il faudra embrasser notre destin et récupérer le fameux élément que nous a dérobés cerverus mais avant ça quand même on va checker une dernière fois tout ça allez donc là tout principe il me semble c'est que j'ai loupé quelque chose en fait sur le terminal ici invité à monter voyez si les gens en fait a d'ailleurs voyez que là on peut plus faire de fait donc ce qui veut dire que ce qu'on a loupé durant la fête quand j'ai pas parlé à certaines personnes et bien on ne peut plus le refaire donc c'est quand même bon à savoir pour écouter je pense franchement que même si on n'a pas on n'a pas parlé à deux groupes voilà l'étage voilà un c'est pas non plus fatal d'ailleurs au passage même on pouvait faire le croupier avec le glif 1 ce qui veut dire qu'il ya plusieurs choix et de toute façon c'est exclusif voyez si vous faites quelque chose vous ne faites pas l'autre voyez et de toute façon ensuite la fête ou plus plus la refaire donc ça prouve bien que de toute façon voilà vous ne pouvez pas faire tout non plus un message pour le truc du de l'étage on pouvait un mais bon j'imagine que ça devait quand même être des banalités voyez il n'y a rien de crucial là dedans donc c'est pas très grave allez maintenant on va quand même inviter ces dernières personnes on se demandait voilà colliat pourquoi voilà le message etc donc là voyez on va pouvoir faire tout ça et ensuite une fois qu'on aura fait ça écoutez on aura tout terminé et on repartira à l'aventure allez c'est parti idéal shepard je me suis dit que nous pourrions passer l'après-midi à acquérir des biens matériels pour nos associés faire les boutiques tu veux dire pourquoi pas ou ça la proximité physique n'est pas nécessaire l'extranet offre une plus grande variété de services tout en conservant un certain degré de divertissement je m'a prêté sa note de crédit à condition que je m'y donne à coeur joie ou je cite que je m'éclate comme une vraie nana t'as pas d'argent à toi je ne suis pas officiellement employé je n'ai aucun statut juridique dans l'espace concilien je pourrais basculer dans la criminalité mais ça ferait mauvais genre on arrangera ça bon alors on commence par quoi je crois que je serais agréablement surpris si je lui offrais quelque chose que conseilleriez vous bah si c'est pour le couple enfin visiblement c'est un couple voilà quelque chose pour vous deux pour marquer le coup commence par quelque chose qui vous plaît à tous les deux vous faites quoi ensemble nous interagissons davantage lorsque nous sommes en vol je me rends compte qu'il n'a pas de voiture pour se déplacer dans le présidium avec une vitesse maximale de 650 km heure le blackout 2187 est la voiture la plus puissante de sa catégorie ça m'a tout l'air du cadeau de rêve pour joker 45 ans pièce de rechange ni repris non attends je crains de ne pas voir le problème quand tu offres un cadeau à quelqu'un mieux vaut ne pas le ruiner au passage regarde les locations je vois pour une journée ou un week-end alors c'est qui le suivant vous fermez les yeux tu vas me demander en mariage non il ya un bijoutier à la citadelle qui fabrique ses bagues à partir de métaux de chaque planète du conseil l'association des métaux renforce ces anneaux de victoire comme ils les appellent en raison de pénurie matérielle il n'en reste que quelques-unes alors c'est vrai que ça me va droit au coeur ils sont presque aussi rares que toi rare c'est bien unique c'est mieux est ce que vous m'appréciez c'est l'intention qui compte et la tienne était bonne c'est pourquoi j'ai enregistré une carte de résonance de ma matrice quantique au moment où l'idée m'est venue si vous lisez mes registres et extrapoler depuis mes complexes azotes lacunes vous pouvez précisément visualiser l'intention elle est bonne celle-là idéa j'ai failli vous avoir n'est ce pas même pas en rêve à quel tour j'aimerais trouver quelque chose pour l'iara d'accord ok oui de toute façon c'est vrai qu'idée à j'ai fini par l'apprécier au début j'aimais pas trop c'est vrai que je suis toujours pas pour les machines vous le savez depuis le temps mais j'avoue que quand même de la manière dont elle s'exprime qu'elle agit sur le monde c'est pas le pire des robots voilà c'est je sais l'apprécier je sais qu'elle est utile quand même dans le vaisseau donc voilà encore une fois moi je suis pas quelqu'un d'injuste c'est à dire que j'ai des idées mais si quelqu'un me prouve qui va contre l'idée reçue je vais changer d'avis je ne suis pas stupide non plus ça a été comme ça pour garus ça a été comme ça quand même un petit temps même si j'ai dû faire machine arrière avec vrai ex voilà tout est possible mais il faut juste me le prouver puisque rien n'est gratuit rien n'est acquis définitivement allez on continue invité james je vois que vous avez fait du ménage il fallait bien ouais désolé pour ça jolie vue mais cet appart c'est j'ai pas l'habitude c'est à dire j'ai grandi en bord de mer avec vue sur le pacifique vous voyez l'eau le sable l'air frais ça vous manque mais mais les gens aussi mais je comprends c'est pas facile d'être loin de chez soi c'est sûr comment vous faites vous du mieux que je peux comme je peux c'est comme à la guerre ça passe ou ça casse si cette histoire de sauvetage de galaxies tombe à l'eau vous pourrez vous reconvertir en conseiller matrimonial vous êtes vraiment venu là pour discuter de ma vie privée ah merde oui je voulais vous montrer un truc à votre avis bon je vais pas lui dire que c'est trop laid parce que sinon quand même ça serait malvenu bon soyez à la hauteur de ce tatouage c'est une grande responsabilité vous n'avez pas encore fait vos preuves je sais et j'ai entendu tout ce que vous avez dit je m'investis à 100% ravi de l'entendre enfin voilà c'est tout je voulais juste vous montrer la bête il faut que je regagne le normandie mais steban a besoin de mon aide avec la navette merci d'être passé james hasta la vista shepard et oui et à plus tard shepard sans déconner j'aurais donc le gars est venu pour me montrer son tatouage mais merci ça me va droit au coeur c'est quand même intéressant quand même quand quelqu'un vient vous voir pour ça mais voilà c'est le geste qui compte quand même faut le rappeler c'est pas encore une fois ce que je vous disais la dernière fois ce n'est pas le fond de ce que vous dites qui est important c'est finalement le geste le mouvement et ce que vous dégagez et james voilà il me fait le plaisir de sa présence donc c'est tout ce qui compte je pense que colliat on se le garde pour la fin parce que je pense que ça va être émouvant donc on va inviter il y aura d'abord bonjour commandant shepard je ne savais pas que vous jouiez à vrai dire c'est le seul morceau que je connais pourquoi ça il y avait toujours plus important à faire une ruine à découvrir des infos à dénicher un commandant à souver vous ne teniez pas en place très longtemps et vous si ce morceau a quelque chose de spécial lors d'une de mes premières fouilles un orage a éclaté on s'est retrouvé coincé je n'arrivais pas à me calmer une archéologue qui était là le docteur oléna avait son clavier elle l'emportait partout avec elle elle m'a appris ce morceau en attendant c'est joli merci shepard c'est une amie qui m'a appris ce morceau je passe tellement de temps à traquer le savoir j'en oublie qu'il ya des choses qu'on apprend ne faisant rien en passant juste un peu de temps avec les gens qu'on aime et moi qu'est ce que je vous ai appris je dirais comment me mettre dans des situations dangereuses aussi souvent que possible c'est vrai que je suis un bon prof oui bon je devrais peut-être y aller j'ai des rapports à éplucher on peut lui proposer de travailler ici comme ça on pourra passer un peu plus de temps vous pouvez rester travailler dans l'appartement merci shepard ça m'arrange pas mal cet appartement dois-je vous transférer les rapports pour que vous puissiez travailler ici oui merci glyph elle avait pas mal de façon l'ira si je pense un petit peu la plus sensible de de tout l'équipage il ya une sorte de raffinement quand même dans sa personne c'est intéressant on va inviter tali maintenant peut-être et vous avez un truc de prévu ce soir non je suis libre comme la poussière dans le vent solaire vous vous souvenez de cette réplique cédant flotte et flottille cela je crois pas l'avoir déjà vu cette rouleau quoi jamais comment c'est possible bon je sais ce qu'on fait ce soir maintenant jamais être ensemble j'ai ma mission et vous votre peuple donc là je veux pas dire c'est ridicule c'est le mec qui casse complètement l'ambiance j'adore que vous aimez ça vous l'avez vu combien de fois chaque fois que j'invitais des amis à dormir qu'il a que d'émotion ouais c'est carrément quand ce sera fini je vous enverrai des liens de site extranet avec des animations je veux que vous voyez au delà de ce masque je veux que vous voyez qui je suis vraiment je l'ai déjà vu elle a eu une infection pendant trois semaines après cette scène ça en valait la peine elle a eu la photo excellente c'est vrai que cette histoire quand même je dois dire d'infection ça fait plusieurs fois quand même qu'elle vous voyez quand on est dans un moment cosy il faut éviter de dire ce genre de choses vous voyez parce que c'est un petit peu oui c'est comme si vous parlez vous êtes dans un moment cosy puis vous parlez de la guerre vous voyez des atrocités du monde vous voyez à un moment donné faut un petit peu accompagner le mouvement c'est d'ailleurs pour ça que étant pragmatique malgré tout je mets comme des réponses conciliante avec mes amis voyez parce que sinon ce n'est pas bon quoi voyez et ça t'allie elle n'est pas trop dedans et c'est peut-être une des raisons aussi pour lesquelles je n'ai pas passé le pas pour être avec elle notamment parce que à un moment donné rappelons quand même que j'hésitais mais voyez ce petit côté alors c'est bien aussi parce que ça vous ça décomplexe un peu voyez c'est pas si grave mais bon c'est vrai que parfois un petit peu de cosy ça peut faire du bien voyez quelqu'un qui vous dit toujours qui vous rappelle toujours les horreurs de la guerre pendant les moments où il y a un peu de calme bon c'est ça gave quoi vous voyez ou d'autres choses un peu ragoûtantes voyez c'est un petit peu ça mais par ailleurs quand même tali c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup justement ironiquement aussi pour sa sensibilité et puis est très très qualifié et je trouve que c'est un personnage aussi mystérieux par le fait même justement de ce masque elle laisse place voyez à l'imagination à la créativité donc c'est je trouve un très bon personnage sincèrement voilà donc maintenant on va devoir inviter colliat et là évidemment eh bien ça nous rappelle quelqu'un effectivement ça va être l'enterrement de quelqu'un que j'appréciais beaucoup donc qui c'est parmi les personnages c'est sans doute dans mon top 3 de mes personnages préférés donc on va faire ça maintenant pour lui allez c'est parti nous sommes réunis ici pour rendre hommage à taine krios taine a marqué chacune de nos vies c'était un héros pour le conseiller un frère d'armes pour l'équipage du normandie et un père dévoué à son fils pour d'autres moi ce que je n'oublierai jamais c'est que taine s'est battu à nos côtés et ça vraiment 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 je l'oublierai jamais comme dit le vieux proverbe humain qui sauve une vie sauve le monde il ne s'agit pas d'une planète mais de notre valeur à tous je ne sais pas combien de fois taine a sauvé la vie ou moi la sienne quand nous étions au delà du relais oméga 4 tout est allé si vite mais je sais que tout aurait pu s'arrêter là et que ça n'a pas été le cas moi personnellement je ne l'oublierai jamais faute de pouvoir le remercier nous pouvons nous qui profiteront plus longtemps de cette vie grâce à lui nous rappeler ses enseignements ainsi il survivra en chacun de nous quelqu'un d'autre souhaiterait dire un mot quand je pense à taine je pense d'abord à son assurance un jour il m'a expliqué qu'il se souvenait de chaque détail chaque erreur qu'il avait commise à sa place je serais à bout de nerfs mais taine gardait toujours le contrôle c'est bizarre mais pour moi taine est tout sauf à l'assassin au combat on se couvrait l'un l'autre on était coéquipier son dernier combat est important mais souvenons nous aussi de la raison qui l'a poussé à quitter le normandie protéger son fils de tels actes ne passent pas inaperçus dans l'univers ils résonnent en quiconque les entend c'est la raison de ma présence taine se prenait au sérieux ce avec quoi je n'étais pas toujours d'accord j'essayais régulièrement de le faire rire mais ce que j'interprétais comme un manque d'humour masquer un grand effort taine reprenait sa vie en main comme peu d'organiques ont réussi à le faire le jour où taine a embarqué sur le normandie tout ce que kelly et moi savions de lui c'est qu'il était certainement capable de nous tuer avec un stylo bille mais une fois qu'on a appris à le connaître on n'avait plus raison d'avoir peur il vous disait ce qu'il pensait de vous colliat est ce que quand j'étais petit je croyais que mon père avait tout compris il disait que les hommes devaient être loyaux avec leurs amis et dangereux avec leurs ennemis mais quand il m'a empêché de faire du mal à quelqu'un j'ai vu qu'il avait changé il m'a dit que les proches valait plus que l'égo et les ennemis je n'ai rien voulu savoir j'étais perdu je les traité d'hypocrite un millier de fois je lui ai dit qu'il devenait gâteux et maintenant je me dis qu'il avait vraiment tout compris c'est tout ce que je peux dire si quelqu'un veut poursuivre les gens commencent à partir on dirait commandant merci pour cette petite cérémonie avec le temps ça restera un bon souvenir j'ai fait ce que j'ai pu c'était l'un des nôtres oui il n'avait pas beaucoup d'amis le normandie c'était bon pour lui si vous voulez bien m'excuser j'aimerais profiter de l'occasion pour parler aux conseillers à propos de quoi elle est d'humeur reconnaissante et il y a des biologistes galariens qui ont besoin de financement s'il y en a qui sont capables de trouver un traitement au syndrome de képral ce sont deux je peux t'aider si tu as besoin de quelqu'un pour faire pression sur le conseiller compte sur moi ça ira commandant la conseillère échille a besoin de redorer son blason elle devrait être conciliante avant que je parte je rangeais les affaires de mon père et je suis tombé sur des copies de messages vidéo qu'il avait essayé de vous envoyer je vous les ai envoyé à votre adresse extranet si ça peut servir au plaisir de vous revoir commandant bien on va aller voir ça tout de suite de toute façon voilà loyal avec ses amis dangereux pour ses ennemis ça résume bien ce tain c'est assez drôle ça d'ailleurs parce que ça correspond aussi à ma matrice vous l'aurez compris souvent je suis très conciliant avec mes coéquipiers et assez punchy avec mes ennemis donc on était fait pour s'entendre tain on ne t'oubliera jamais allez alors consultez la messagerie mais alors attendez il n'y a rien dans la messagerie donc c'est quoi en fait what is this j'ai loupé un truc ou quoi ou alors attendez c'était en route non parce que intuitivement je suis parti et non peut-être que c'était l'attenté sinon non bizarre ah non à moi que ça soit sur l'écran ouais c'est l'écran qui a affiché l'interview de ah non voilà c'est là d'accord ok donc voilà on va voir peut-être encore une dernière fois tain allez on est parti premier message shepard je dois vous remercier pour ma liberté quitter le normandie c'était la bonne décision ça m'a rendu triste de voir notre équipage se séparer mais ça valait mieux que de finir dans une salle d'interrogatoire de l'alliance j'espère que vous aurez ce message de mon côté j'ai emménagé dans un appartement à la citadelle près de colliott je crois que la première attaque que j'ai eu lui a fait vraiment peur je vous épargne les détails ça a semblé terrible sur le moment mais comparé au relais oméga c'était un jeu d'enfant quoi qu'il en soit bon courage pour faire entendre raison à l'alliance au plaisir deuxième message shepard si vous m'avez répondu je n'ai rien reçu j'imagine que vu ma réputation mes communications ont été limitées l'ironie c'est que je ne suis plus un danger pour personne maintenant je paye même les impôts sur mes investissements c'est vous dire il faut bien que je montre l'exemple à colliott il va mieux d'ailleurs toujours célibataire c'est qu'il a son tempérament mais s'il a un travail il se tient un carreau je vois qu'il veut vraiment changer ça lui a coûté plus que quelques amis répondez si vous pouvez shepard j'ai de vos nouvelles par les infos mais ça ne fait pas tout et enfin le dernier et troisième message je vais essayer de vous envoyer ce message sous une fausse identité on verra bien si ça marche j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle la bonne c'est que j'ai passé quelques jours sur terre avec colliott j'éclaire ses yeux le cri perçant s'arrête je balais le sol et je vois deux corps minuscules pris dans des griffes pardon donc je disais on a vu un scorpion dévorer un criquet au nouveau mexique sous un coucheur de soleil magnifique j'aurais aimé que vous soyez là la mauvaise nouvelle c'est que je suis tombé sur la tête colliott m'a convaincu d'aller au mémorial de huerta à la citadelle je serai ici maintenant je n'ai aucune envie de mourir dans un hôpital mais c'est là que sont les médecins et colliott je l'aime je dois lui faire confiance au revoir shepard je tiens à vous le dire maintenant on ne sait jamais au revoir tayne voilà donc c'est ainsi que se termine le dlc oméga donc riche en fait riche en divertissement riche aussi en émotion et maintenant vous l'aurez compris pour tayne et pour tous les autres on va devoir finir le boulot on va devoir finir le boulot et maintenant il faut qu'on récupère à cerberus quelque chose qu'il nous a volé et ouais allez je pense qu'on est on est à bloc maintenant voyez on est regonflé donc on va pouvoir faire ça maintenant allez on avait fini toutes les quêtes annexes en de toute façon donc on a vraiment tout terminé vraiment 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 tout terminé allez voilà donc c'est la fin de ce dlc oméga enfin alors qu'est ce que j'en ai pensé quand même vite fait qu'est ce que j'ai pensé de ce dlc alors pour moi quand même franchement c'est c'est une belle surprise parce qu'il ya un petit peu de tout c'est là qu'il ya un petit peu d'action en plus un scénario très intéressant moi j'ai trouvé que c'était quand même franchement c'est pas un mauvais scénario c'est quand même palpitant il ya plusieurs rebondissements des retournements de situation donc pour la partie de scénario c'est exceptionnel pour la partie divertissement où il ya quelques mini jeux qui sont voilà sans plus on les fait une fois moi je trouve que c'est ça suffit c'est pas non plus palpitant il ya quand même le simulateur qui je pense est une valeur un peu plus ajouté forcément ça reprend les concepts du jeu donc voilà et puis il ya cette fête franchement qui est vraiment très sympa après c'est vrai que ça révolutionne pas le truc mais on a quand même en plus de ça des petites scénettes et pour certaines qui sont vraiment très bien notamment celle bas de taine celle de garus celle de du mercenaire enfin voilà il ya quelques unes qui sont vraiment bien d'autres qui sont un petit peu moins bien celle d'ashley globalement moi je dirais quand même que ce tlc vaut vraiment le coup et il tient la route vraiment il tient vraiment la route et moi j'ai trouvé que j'ai passé vraiment un très bon moment vu que je ne l'avais jamais fait je le rappelle oulala mais attendez alors merci d'être resté pour voir mon affrontement avec tout ça encore désolé d'avoir dû annuler notre dégénéreau mais ça quand vous voulez dites moi quand vous êtes disponible et je passerai comment ça va de samara encore un rapport sur vous aujourd'hui du coup je me suis dit que je vous écrirais pour prendre de vos nouvelles je suis à la citadelle en ce moment donc il ya que ce soit que je suis faire pour vous aider n'hésitez pas à m'appeler championnat et amical de beauty ball shepard les sorciers de seattle affrontent les maestras tous à roue ou dans un match de beauty ball ça promet et dire que vous venez d'emménager dans un superbe appartement avec écran géant coïncidence je crois pas fait de la place sur votre canapé et james et moi apporteront de quoi boire tenez nous au courant ok convocation officielle commandant shepard votre présence est demandée suite à un incident appliquant un grogan du nom de grunt veuillez vous adresser à l'officier du ssc en patrouille sur l'avenue c'était l'argent pour plus de détails venez jacob taylor shepard alors comme ça le normandier est en cale sèche l'occasion idéale pour faire des folies tous les deux retrouvez moi devant la zone de jeu au niveau principal si ça vous dit alors là j'ai peut-être crié victoire un petit peu trop vite j'avoue que sincèrement je suis un petit peu pressé de continuer l'aventure principale mais visiblement on est obligé voyez on est obligé de il ya du rp qui nous attend voyez encore donc on ne peut pas passer à autre chose si on n'a pas fait toutes les voyez tout ce qui au moins des cn est c'est à mon avis la continuité des cn est effectivement comme on n'avait pas fait ceux qui étaient dans le dans le voyez le moniteur notamment ça devait bloquer celle là voyez donc du coup on n'a pas pu vraiment tous les faire mais c'est pas grave je vous ai quand même donné mon avis qui ne changera pas trop il y aura des cn est qu'on va plus ou moins aimé mais globalement mon avis tient toujours puisque on a fait déjà le plus gros c'est à dire la fête et notamment la première partie où il y avait le clone et c'est donc ça ne change pas mon avis sur le dlc en soi on va juste pas retourner quand même sur la citadelle en obliger de finir quand même normalement ça devrait être que des petites cn est donc ça devrait on va essayer de finir ça dans cette vidéo quand même pour que la prochaine fois au moins on puisse quand même repartir vers l'aventure et finir tout ça pour pas que ça casse trop le rythme voyez c'est surtout ça mon idée allez donc du coup on commence par quoi l'appartement allez on est motivé c'est des petites cn est sympa on va commencer par l'appartement voir s'il ya des gens et ensuite on fera un petit tour de l'avenue c'était l'argent allez alors donc on va aller voir les messages privés enfin c'est plutôt les invitations privées alors inviter le lieutenant cortès c'est parti pardon pour le retard quelqu'un avait oublié l'asservé ça entrez donc et ce quelqu'un c'était vous j'ai pas dit le contraire et ce match c'est pourquoi ça devrait plus tarder les sorciers de seattle contre les maestras d'oussaru ça promet d'être une sacrée partie de beauty ball non c'est juste un match amical pour le moral des troupes il n'y a pas vraiment d'enjeu c'est vrai que comme il n'y a pas d'enjeu ils vont avoir du mal à se concentrer sur le jeu vu la situation sur terre et sur tessia comment ils vont pouvoir se concentrer vous n'avez pas vu joué derrick rogers récemment avec les sorciers les écrasent tout sur leur passage esthéban les maestras perdent jamais vous avez vu le jeu de tir à de sanis rapide comme l'éclair monsieur vega votre amour pour l'équipe à sari tient plus à leur apparence qu'à leur jeu c'est pas vrai pas complètement et puis vous voulez me faire croire que les sorciers vous font pas le moindre effet ok ok je plaide coupable et vous shepard vous soutenez qui je sais pas trop vous en pensez quoi les sorciers sont une des rares équipes humaines qui restent ils jouent à l'extérieur quand la terre a été attaquée depuis que donna dovotny a quitté les pirates pour les rejoindre ils sont quasi invincible ouais mais les maestras jouent depuis bien avant le premier contact elles vont l'emporter je sais que les sorciers n'ont jamais battu les maestras mais n'ont jamais été aussi motivés alors je sais pas vous penchez pour qui va bizarrement moi quand je regarde par exemple un match de foot c'est vrai que j'ai cette tendance si en tout cas l'équipe fait le jeu voyez quand même qu'elle essaye des choses j'ai tendance à être plutôt pour l'équipe à la défaveur voyez pourquoi parce que mentalement ça vous donne l'impression que si ils y arrivent ça fera un grand moment alors que se placer du côté des favoris bah vous voyez ils vont gagner vous le savez donc du coup c'est moins palpitant oui donc c'est une façon je trouve de de se donner un petit défi mental et d'être content si l'équipe gagne donc évidemment que je vais choisir les sorciers humains ça se fait pas de parier contre l'équipe qui joue à domicile monsieur vega soyez prêt à ravaler votre fierté le commandant n'est pas du genre à se tromper le match commence ouais ils ont gagné par ici la monnaie vous m'avez pas dit que vous aviez parié c'est qu'on pariait pas vraiment sur le vainqueur on pariait sur l'exactitude de votre pronostic et tout le monde sait qu'il ne faut pas parier contre shepard peu importe c'était un sacré match ouais super soirée merci shepard mais de rien mais allez il se fait tard reste à l'oégo super moment ça fait toujours plaisir de voir un match avec des potes jusqu'à la limite je vais vous dire sincèrement c'est même pas pour le match en lui même mais je sais pas si vous avez déjà regardé un match tout seul ça n'a pas la même saveur oui quand même faut bien le dire ce qui est marrant c'est de gueuler sur les joueurs parce qu'il ya quelqu'un qui vous entend à côté voyez c'est d'être dans une énergie ensemble surtout allez on va inviter samara alors ça s'annonce assez intéressant parce que samara c'est comme quelqu'un voilà on connaît le game j'ai fait aussi vite que j'ai pu qu'est ce qui se passe je ne voulais pas vous inquiéter nous n'avons pas pu discuter pendant la réception on s'est dit au revoir shepard on ne va pas en rester à des formalités ces grandes baies vitrées me rappelle nos conversations dans la salle d'observation du normandie cette vue n'a vraiment pas le même effet qu'une galaxie d'étoiles mais je comprends que cela puisse vous rendre nostalgique ces conversations m'ont marqué moi aussi j'ai pas parlons de vous regardez ça un vieux numéro d'héroïne probatrice mai 2140 ça dit que vous avez sorti 50 réfugiés de violentes inondations sur nevos après l'explosion d'un barrage par des contrebandiers ce journal a toujours un peu exagéré donc vous n'avez pas failli vous noyer en sauvant un enfant arraché à sa mère les contrebandiers n'étaient pas ravis que je m'en sorte il ya d'autres histoires comme ça peut-être le numéro de juin 2085 vous ferait rire probatrice samara le sang froid en chaleur de mon côté c'est plutôt facile de trouver des récits de vos exploits je vous trouve vraiment remarquable shepard quand les holos chantent vos louanges et vous érigent en légende ça vous fait rougir vous approuver ça vous fait quoi personnellement je vais être honnête je me suis toujours moqué éperdument des critiques envoyé je me suis toujours moqué éperdument de ce que les gens pensent mais sincèrement d'ailleurs même si on sort un petit peu du cadre du rp je ferai pas ces vidéos là gratuite sur le net si j'écoutais voilà la populace je j'ai toujours fait ce que j'ai voulu sans vraiment tenir compte de ce que les gens disaient surtout les choses négatives donc pour moi c'est sans importance je fais ce que je dois faire ce qui me fait plaisir mais je ne fais pas parce que ça fait plaisir oui je ne fais pas parce que j'ai des louanges ce n'est pas du tout mon genre je ne suis pas sensible à ça donc pour moi c'est sans importance j'ai confiance en mon équipe et en moi même c'est tout ce qui importe et maintenant je suis très bien ici shepard restons là encore un peu même si c'est dans le silence ah c'est vrai qu'avec samara il ya toujours ce petit côté frissonnant de cette philosophie qu'elle dégage de tout son être c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup aussi pareil mais vous aurez remarqué que tous les personnages un petit peu qui ont une philosophie me plaisent bien généralement parce que je trouve qu'ils sont bien creusés et ça me plaît bien vous voyez pour ça quand je vois une hachelée qui est dans bass effect 3 qui qui pas très développé ben ça me manque un petit peu ça quand même et j'adore ce genre de personnage comme ça ça fait vraiment plaisir et ça marche j'ai toujours aimé ce personnage de toute façon allez on va inviter ensuite le la spécialiste très nord et oui qu'on avait essayé de choper un rappelons le quand même et qui nous a demandé durant la fête sinon si elle avait pas fait des choses bizarres on lui a donné comme réponse que effectivement elle nous avait embrassé allez c'est parti ça vous dérange pas que je le laisse ici c'est sûr c'est que je ne peux pas le rapporter sur le normandie je n'ai nulle part où le mettre le préfabriqué d'horizon fait pas le figure à côté de cet appart ah et il y a un jacuzzi allez-y santé attention il ya un piège ah ça fait du bien et c'est bon pour les sinus j'aurais peut-être pas besoin de mes antihistaminiques ce soir vous quoi c'est un médoc je suis allergique à la poussière et au chat et au discours j'ai un inhibiteur de pompe à proton pour mon ventre aussi et un inhalateur pour mon asthme vous avez tout ce qu'il vous faut pour rester en forme à peu près le seul médicament que je trouve pas c'est le sucrocapcénol mon médecin traitant me l'a prescrit pour mes maux de tête sucrocapcénol traîneur c'est une pilule de sucre un placebo oh le traître puis maintenant que vous me l'avez dit ça marchera plus de toute façon j'ai vu de l'huile de bain parfumée par là bas vous pouvez me la passer et bien sûr tenez merci les yeux sont ici et là et vous auriez un loupha un loupha c'est l'appartement d'anderson je vous rappelle je doute franchement qu'il y ait j'en ai trouvé un quelqu'un a laissé une trousse de toilette avec des huiles de massage et enfin des des trucs des filles vous savez qui c'est cette casse en dors elle a bon goût en matière de bâton de massage non mais attendez là c'est quoi cette réaction de puceau qui tourne le dos là enfin c'est n'importe quoi je veux dire les pas nues dans le bain quand même et même enfin franchement c'est quoi cette histoire franchement il pouvait pas se dessaper shepard pour aller la rejoindre dans le jacuzzi c'est pas parce qu'elle est lesbienne que voilà les pas en sucre comme elle disait donc franchement c'est quoi cette histoire c'est bizarre mais ça j'ai envie de vous dire c'est du classique ça c'est le c'est limite du puritanisme américain voyez tout ça franchement un jacuzzi voilà quoi c'est quoi c'est vraiment l'hôtel prend son jacuzzi tout seul enfin c'est surréaliste quoi franchement c'est c'est un peu bizarre alors après peut-être je sais pas peut-être que si c'est une shepard de femme peut-être que c'est différent je ne sais pas mais on peut l'espérer parce que là franchement c'est bizarre quand même très très bizarre bon alors il me semble bien qu'il ya grunt aussi on va faire un peu le tour de la de l'avenue style argent pour voir un peu ce qui se passe je vois que c'est déjà une heure 05 donc faut quand même se dépêcher de finir les dernières les dernières situations de conversation c'est bien check et tout doit rester quoi grunt et puis c'est tout un pas grand chose d'autre on va vérifier vite fait ici mais je pense que on essaye de faire le tour assez vite moi par exemple je vous dis sincèrement un jour il ya une femme qui était queen qui s'est assis finalement sur mes genoux et j'avais la trique par exemple oui ben je n'étais pas mort de honte parce que ça s'est passé comme ça je suis un homme voilà donc là j'estime que si c'est un jacuzzi voilà c'est bon on peut aller dans le jacuzzi c'est pas très grave voilà on va pas s'en vouloir de c'est quoi cette histoire très bizarre quand même et au passage je précise quand même que la gwyn en question ne sait pas voyez ne l'a pas fait remarquer donc c'est quand même cordial de sa part et elle ne s'est pas enlevé pour autant voilà c'est pas ça se trouve elle n'a même pas senti je ne l'ai pas demandé mais voilà c'est pas c'est pas non plus il faut un petit peu se détendre quand même parce que vous donc apparemment il n'est pas là mais de toute façon c'était surtout pas pour lui que j'y allais mais surtout pour le fait qu'il n'y avait personne d'autre voyez je sais plus je m'en rappelle plus trop des messages mais voilà peut-être qu'il n'y a pas que grunt j'ai un petit doute donc j'ai pas mémorisé totalement tous les messages donc on va faire un petit tour complet et on va sans doute trouver grunt déjà je pense parce que je sais qu'il cause des troubles à l'ordre public allez officier officier est ce que j'ai reçu un appel concernant un incident avec un crogan ouais par ici comme on alors grunt vous avez quelque chose à me dire à ce guignol veut mettre en taule du coup je vous ai appelé pour qu'on règle ça commandant shepard pardon de vous déranger ce crogan insiste pour que nous vous contactions c'est bon je m'en occupe je vous signerai toute la paperasse oui chef qu'est ce qui s'est passé je sais pas trop j'ai bu j'ai quitté l'hosto j'ai cassé quelques fenêtres mais vous étiez à l'hôpital pour vous remettre sur pied après la rencontre avec l'arachné ouais mais j'avais pas envie de rester la plupart des gens restent juste le temps d'être soigné je suis pas les gens pourquoi le ssc je crois qu'ils enquête sur des fenêtres cassées bon bah c'est bon c'est pas si c'est que des fenêtres bon c'est vrai que c'est pas très joli joli 1 normalement faudrait quand même essayer de se contenir parce qu'il avait déjà eu des problèmes dans le vaisseau il avait fait un impact sur la fenêtre mais bon le plus important c'est surtout que lui s'en soit sorti je comprends que vous vous soyez barré j'aime pas les hôpitaux non plus c'est plein de malades bon parlez moi des fenêtres deux potes ont voulu me faire sortir pour mon anniversaire en faisant descendre par la façade avec une corde ça a pas marché c'est énorme non je suis né en cuve bref on est allé faire des photos au memorial crogan au présidium ouais quand les gars du ssc sont arrivés ils étaient comme fous c'était peut-être pour leur voiture en feu je sais plus pourquoi elle était en feu je lui ai balancé ma bouteille de ring colle un truc plutôt fort l'a pris feu comme ça les flics sont sortis vite fait je suis dit qu'ils en voulaient plus les prises on n'est pas allé loin avant qu'ils la coupe on s'est craché par là ensuite il ya eu la mousse entier meute mais pas trop efficace sur moi pourquoi ça parce que j'étais en feu à cause de la voiture suivez un peu shepard pardon comment ils vous ont pris alors la dade j'ai acheté des nouilles bon c'est vrai que là je pourrais inventer une histoire mais le problème c'est que enfin il est comme il est mais en même temps je lui enseignais des choses donc je suis une sorte de paire de substitution pour lui et j'aimerais quand même voyez qui s'excuse pour le coup parce que c'est vrai qu'il a créé pas mal de désordre et comment dire voyez par exemple dans la phase où on a traité avec les crogan un des problèmes principaux qui risque encore de créer des problèmes c'est leur impulsivité voyez il serait bien quand même qu'il ya une démarche psychologique pour s'excuser comme ça ça au moins qu'ils comprennent que faudrait un peu tempéré sans voilà ils sont jamais calme et docile mais au moins voilà que ça soit un petit peu plus tempéré donc là quand même je vais partir sur du conciliant grunt demandez pardon au gentil monsieur pour avoir brûlé sa voiture pardon pour avoir mis le feu à votre voiture et je recommencerai plus bien maintenant je vais vous dédommager pour tous les dégâts occasionnés c'est ce pourquoi vous avez signé commandant vous avez de la chance crogan que je vous recroise pas ne vous en faites pas pour ça il ya ce qu'elles étaient bonnes c'est nous il a un peu épicé grunt vous êtes mon idole aïe 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 sacré grunt franchement il nous les fera tout un celui-là bon 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 je vois que c'est une heure douze donc écoutez ce qu'on va faire c'est que je vais essayer de faire une sorte de course rapide voilà par ici pour voir vraiment si j'irai n'oubliez mais je pense pas et puis on s'arrêtera là en retournant au normandie ah non oui il ya encore jacob est ce qu'on le fait ou pas j'hésite un petit peu quand même un putain quand même non écoutez ce qu'on va faire on va sauvegarder juste ici devant là où on fera jacob la prochaine fois et puis devrait plus y en rester beaucoup après parce qu'il y avait quoi il y avait cinq messages six peut-être on a fait déjà trois quatre avec l'appartement crogan plus lui ça fait jacob plus grunt ça fait deux il doit plus en rester beaucoup donc on fera jacob la prochaine fois on fouillera vite fait pour voir s'il reste rien d'autre et ensuite évidemment vous l'aurez compris cette fois on pourra vraiment poursuivre l'aventure principale dès la prochaine partie je pense donc on va se faire une grande sauvegarde sur la 123 et donc moi je vous donne rendez vous pour la prochaine partie qui sera la partie numéro 128 si je ne m'abuse et moi je vous dis à plus 1